Musique de générique Mais aujourd'hui, ce n'est pas un épisode d'Earthstone Présentation Deck ou un épisode d'Earthstone Play for Fun ou pour jouer à un défi avec les amis, on va dire. Non, aujourd'hui, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet et à faire une ascension légendaire. Donc, je vais jouer des heures et des heures durant, tout en me filmant. Puis après, je montrerai ça et je ferai des petits épisodes. Donc, je vais essayer de faire des épisodes de 20-30 minutes, tout en essayant de vous garder des parties intéressantes. Pas forcément que les wins, pas forcément que les défaites, mais vous garder des parties qui auraient été intéressantes. Quelqu'un qui quitte au tour 5, par exemple, ce n'est pas vraiment une partie intéressante, donc autant couper toute la vidéo, toute cette partie-là. Alors, pour ce faire, comment ça va se passer ? Alors, je vais peut-être potentiellement jouer plusieurs decks, parce que j'en ai plusieurs, il ne faut pas le cacher. Il y a deux decks druides que je commence à avoir pas mal en main et qui font très très mal. Enfin, surtout celui-ci, le 1.3. Le 1.5, c'est plus... c'est entre le fun et... Enfin, je vais voir ce que ça donne au top du classement, parce que pour le moment, voilà. Mais, après, j'ai pensé à jouer paladin, ou jouer directement mon druide, ou jouer prêtre. Mais je me suis dit, tout le monde joue plus ou moins ces classes-là. Alors, je me suis dit, je vais faire un hunt, un chasseur. Sauf que le chasseur, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais depuis le hunt, il n'y a que ça. On ne tombe que sur des chasseurs là chez les chiens, comme à la vieille époque. Bon, tant mieux, on recommence à avoir du chasseur, c'est pas le souci. Mais, voilà, je me sentais... peut-être que je le jouerais un peu, mon chasseur, qui est très fort, hein, au demeurant. Mais, voilà, j'avais plutôt envie de jouer dans l'original. Et je me suis dit, Rogue, Rogue, j'en ai pratiquement jamais vu. On en voit un peu de temps en temps. Donc, voilà, sans plus. Donc, je me suis dit, il devait sûrement y avoir quelque chose de bien à faire avec cette classe. Sachant que sur WoW, c'était une de mes classes préférées avec le shaman. Je me suis dit, je vais essayer de me faire un bon petit deck. Alors, pour garder la surprise, je ne vais pas vous montrer les cartes que j'ai mises dedans. Mais, je peux vous dire que, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu dans l'original, quand même. Donc, voilà, on est parti pour la première partie en classe. Alors, là, pour le moment, je vais enregistrer avec tous les temps de chargement et tous les recharges d'adversaires. Mais, comme je vous ai dit, je vais tourner au kilomètre. Et, à partir d'un certain moment, je ferai des coupes. Parce que je ne peux pas faire des épisodes trop, trop longs. Donc, voilà mon premier match. Je suis contre nos basiques, 25 aussi. Je suis 25 puisque le classement a été réinitialisé. Et, donc, je vais commencer mon deck. Alors, bon, c'est un deck rock. Vous vous doutez qu'il y a le fameux défias dedans. Donc, vu que j'ai 4 cartes, je vais essayer statistiquement d'aller le chercher. J'hésite à enlever elle. Non, on va la garder quand même. Donc, 2 cartes. J'ai 2 pioches. Ça fait 4 chances sur 15. Ah, je ne l'ai pas. Et, on va rajouter une chance sur 15 à la pioche. On va voir ce qui monte. Ok, un prêtre relativement agressif. Ah, ben, justement, le défiasse. Parfait. Et, je sais que c'est peut-être un peu du gâchis. Mais, je ne préfère rien lui laisser sur table. On ne sait jamais. Un prêtre, ça peut... Enfin, il pourrait faire beaucoup de choses. Au moins, comme ça, je vais essayer d'avoir 2 créatures pour le prochain tour. Ah, ben, vous voyez. Du coup, il est quand même relativement bien fait. Il aurait pu me clean la table. Là, il n'a pas pu. Donc, pour 2, je pourrais sortir ma petite éclaire d'argent. Mais, je vais la garder pour comboter. Et, au tour 3, j'aurai des possibilités. Alors, à savoir que dans ce deck, il n'y a pas de légendaire pour le moment. J'en aurais bien mis, mais je ne les ai pas. Donc, ben, voilà. Je ne peux pas inventer des cas. J'aurais pu les crafter, remarquez. Mais, je n'ai pas assez de poussière. Donc, pour le moment, j'aurai mon petit deck rogue. Il y a des piques dedans. Mais, des rares. Mais, il n'y a pas de légendaire. Donc, vous voyez, concrètement, là, je pourrais lui faire 2 points de dégâts, passer, lui faire ça. Sauf que ça m'embête, parce qu'au final, je bousille une éviscération. Donc, je vais plutôt gentiment invoquer mon golem, lui nettoyer sa table, et lui faire un petit point de dégâts. Il n'a pas encore commencé à ce heal, parce que, généralement, les prêtres, c'est le gros problème. C'est qu'au bout d'un moment, au bout du tour 4-5, il va commencer à ce heal. Il ne va faire que ce heal tous les tours. C'est aussi pour ça que je garde l'éviscération, parce que, mine de rien... Ah, c'est quand même un prêtre relativement agressif. Bon, il me fait des dégâts, aussi, c'est la même chose. Bon, eh bien, on va commencer à lui faire des dégâts aussi. Alors, je pourrais jouer ça. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais, comme ça, mon golem va résister un peu plus longtemps, en plus, il va passer à 3 points d'attaque. Difficilement tuable. Et bien sûr, je lui clienne sa table, même si je ne lui fais pas de dégâts ce tour-ci. Au moins, il n'a rien sur la table. J'ai 3 créatures, j'ai 3 cartes en main, il a 3 cartes en main. Bon, j'ai quand même relativement l'avantage pour le moment. Après, j'ai testé ce deck, avant. Je sais très bien qu'il envoie quand même relativement fort. Il n'a plus qu'une carte en main, c'est l'avantage. Ah, 5, donc je ne peux pas faire ça. J'aurais pu mettre... Est-ce que j'ai un moyen ? Non, ça ferait 4. Je ne pourrais pas le lui tuer. Donc, je vais être obligé d'éviscérer le dessus. Je ne peux même pas éviscérer ton combo. Si, je pourrais éviscérer ton combo, mais je lui donne un point de mana. Bon, on va lui donner un point de mana. Je n'ai pas trop le choix ici. Mais ce n'est pas bien grave, parce que je vais quand même lui faire 4 points de dégâts pour ce point de mana. Ce n'est pas non plus lui gâché. J'aurais pu le jouer différemment, mais bon, pour le moment, on va commencer comme ça. Là, je pense qu'il va commencer à se soigner. De toute façon, il n'a que 2 cartes en main, donc il n'a pas tellement le choix. Enfin, il n'a pas tellement le choix. Au contraire, il a le choix. Ah, non, il claque, c'est 7 points de mana, il se heal pas. Ok. Il a 19 points de vie. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, moi, déjà, je ne peux pas le tuer. 2 points de dégâts, ça la mettra 3 points de vie. 3 points de vie, je pourrais balancer ça dedans. Ok, mais je n'ai rien pour faire comboter, donc ce n'est pas possible. Je peux sortir ça, mais ça ne m'avancerait pas grand-chose. On va sortir le bouclier d'argent. Comme ça, je lui tue ses créatures, j'en perds pas. Bon, si, je ne fais pas ma petite dame, mais bon, c'est ridicule. Et je lui refais encore 7 points de dégâts. Vous voyez, ça avance, mine de rien. J'ai 24 points de vie, il en a 12. Il ne sait toujours pas il, donc c'est un prêtre un peu particulier. En grosse créature. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Il piole, il détruit une créature. Elle va repopper en 2. Pas bien grave, on va dire. De toute façon, je n'ai pas encore lui clean la table et lui faire des dégâts, si j'en ai envie. Donc on va voir un peu ce que je pioche. Il va se heal, bien sûr. Il commence tard à se heal, quand même. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour moi. Ah, la fameuse forgeron malveillant. Ça, c'est une carte qui n'est jamais jouée. Enfin, que je vois très rarement jouer, pourtant. En deckrock, je la trouve vraiment excellente. Bon, enfin, bref. Eh bien, on va sortir ça. Je sors une arme. Je vais être obligé de lui tuer. Donc bon, je sacrifie un des deux. Lequel est le moins joli. Et on continue à lui mettre des patates. Là, limite, j'aimerais qu'il sorte une petite créature pour que je ne lui demande pas les dessus. Ou alors, je pourrais moi-même lui faire des dégâts, d'ailleurs. Pour buffer mon arme et pouvoir lui faire plus de points de dégâts. Parce qu'il n'a rien. Bon, il a 7 points de vie. 4 et 4. 8. 9, 10. J'ai 11 points de dégâts sur table. Donc bon, il est à 9. Au moins, il se re-heal avec... Voilà, donc là, il est mort. Je ne sais pas pourquoi, il n'a rien fait. Mais bon, admettons. Eh, je me fais même plaisir. Je bouffe mon arme. Juste pour le fun. Et voilà, il a compris qu'il était mort. Bon, bah, premier match, première victoire. C'est déjà ça, hein. Hop là. Tous les furieux. Oui, victoire. Bon. Contre un prêtre, ma foi, qui n'était pas très très digou. Allez, on va continuer. Et on enchaîne. Donc pour le moment, vous voyez, ça tourne quand même relativement bien, ce deck. Ça tourne même très bien. Alors, chevalier de la mort qui tue. Donc je suis encore niveau 25. Cette fois-ci, je commence. Alors, vu que je connais un petit peu mon deck, je vais enlever ça, parce que c'est beaucoup trop gros, hein. J'essaie en même temps de faire un peu de tuto. Cette carte-là, vous voyez, je ne vais pas pouvoir la jouer avant le tour 5. Ça ne sert à rien. Celle-là, avant le tour 3, je ne pourrais pas la jouer. Ça ne sert à rien. Celle-là, je pourrais la garder. Mais il faudrait qu'il y ait déjà une créature qui soit posée. Alors, je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la virer aussi. Je vais virer toute ma... C'est des cartes beaucoup trop lentes pour un début de partie. Malheureusement, je chope encore pire. Ok. Pourquoi je chope encore pire ? Parce que ça, c'est mon seul nettoyage de zone. Ça, je ne peux pas le mettre puisque je n'ai pas la pièce. De toute façon, je vais le mettre en combo. Et ça, c'est beaucoup trop gros. Ah bah d'ailleurs, j'ai menti, au fait. Voilà, j'ai au moins une légendaire. J'ai quand même Sylvanas recevant dans ce deck. Je ne me rappelais pas l'avoir mise. En même temps, je suis un grand fan de Sylvanas. J'adore les morts-vivants d'en haut. Elle a la classe, Sylvanas. Bon, enfin, bref. Passons. Donc, il m'a pingé. Il m'a fait un point de dégâts. Ok. Donc là, je pourrais sortir ma créature. Mais comme je ne peux pas la faire comboter, ça ne m'intéresse pas. On ne va plus lui faire un point de dégâts. Le problème, c'est que plus les tours avancent, plus lui, ça a l'avantage. Et moi, ça me désavantage quelque part. Mais je n'ai aucune créature à sortir pour le moment qui pourrait comboter. Il faudrait que je chope un poison. C'est pour ça que j'ai mis mon arbre. Il faudrait que je chope un poison. Ou alors, il faudrait que je chope une petite écuillère d'argent. Même une carte à zéro qui fait deux points de dégâts. En tout cas, le problème, c'est que je ne pourrais pas m'en servir. Ah bah voilà, une éviscération. Aïe, 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 aïe. Bon. Donc, ce n'est pas top ce que j'ai comme pioche. Je ne vais pas vous le cacher. Pour le moment, c'est assez problématique. Eh bah écoutez, on va faire un petit point de dégâts. Gentiment. Et refaire une arbre. Pour le moment, je suis plutôt en désavantage. Bon, lui ne sort pas de carte. Il va peut-être me sortir un Drake. La 4-1 qui gagne des points de vie suivant le nombre de cartes que vous avez en main, ça lui ferait une 4-7. Ce qui serait problématique pour moi, vraiment. A ce niveau-là de la partie. Bon. Jusque-là, ça reste encore tolérable, on va dire. Il commence à sortir pas mal de bestioles. Bon. Ça m'embête. Ah. Encore une créature combo. Bon. Là, ça devient vraiment embêtant. Parce que je n'ai pas de combo. Je n'ai pas de combo à faire. Et... Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Il va falloir que je sacrifie quelque chose. Faire une carte combo. Bon. Deux points de dégâts. Tellement d'options, tellement d'options. Pas tant que ça, en fait. Les deux points de dégâts, je vais les mettre sur lui ou sur... Je vais plutôt les mettre sur sa créature. Oups. Et je vais sortir un meneur d'Effias. Et je vais... Je vais quand même faire un petit point de dégâts là-dedans. Ça ne coûte rien. Et ça avance. Le schmilblick. Je suis obligé de détruire mon arme au prochain tour. On va voir ce qu'il fait. Bon. Avec sa 2-1, je pense qu'il va me tuer ma 2-2. Et il va pinguer la 2-1. Donc je n'ai plus de créature d'ores et déjà. On va voir ce qu'il fait. Mais bon. Je pense que c'est ce qu'il doit faire en fait. C'est pas... A moins ce qu'il est des sorts pour me la tuer, bien sûr. Ou alors il pourrait se contenter de venir me faire 2 points de dégâts aussi. Parce qu'il est quand même relativement protégé. Par ses deux boucliers. Mais là, j'ai clairement pas le contrôle de table. Par contre, s'il fait ça, il n'a plus de créatures qui peuvent m'attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire pour 2 ? Hop là. Ah, il me vient me faire 2 points de dégâts. Par contre, il me bloque pour pas que je puisse faire ça. Bon. Ok. Donc, j'ai 5 points de mana. Rah, je vais pouvoir comboter dans tous les sens. Ça, c'est pas mal. Maintenant, comboter comment ? Comboter comment ? Je pourrais lui faire un point de dégâts à tout le monde. Il faudrait que je combote pour sortir ça. Remarquez ? Oui, si, je peux le faire en fait. Bon, c'est pas très optimisé dans mon deck. Malheureusement. Mais bon. Là, de toute façon, que je le fasse sur ça ou sur ça, ça revient au même. Je vais lui faire deux patates. On va faire là-dessus. Voilà, là, je commence à essayer de reprendre le contrôle de la table. On va voir ce qu'il me sort après. Maintenant, on est tour 5. Il n'a pas encore fait la pièce, il me semble. Donc, il pourrait très bien faire la pièce et faire un blizzard. Et me geler mes deux créatures. Et me tuer la 3-3 autour d'après avec un ping. Par exemple. Il claque encore un éclair de gire. C'est pas plus mal. Moi, je préfère qu'il éclate là-dessus plutôt qu'il me l'éclate en combo avec les jambes de glace. Par exemple. Par contre, il commence à devenir embêtant. Il commence à devenir embêtant. Alors, que vais-je faire ? Bon, on va aller piocher déjà. 5-5 encore. Ça, c'est pas mal. De toute façon, il faut que je sorte de la créature. Sauf que si je sors de la créature, je ne peux pas faire mon arme. En même temps, est-ce que j'ai le choix ici ? Est-ce que j'ai le choix ? Le problème, c'est que le tour d'après, il pourrait me faire ça. Ça m'embête tout ça. Oui, je vais essayer de garder ça. On va déjà lui tuer sa table. Et on va voir ce qu'il fait après. Bon, il va me tuer sûrement là-2-1 avec un ping. Je ne pense pas qu'il va utiliser un gel de table. Enfin, ça serait une erreur de sa part. Après, s'il fait tant mieux pour moi. Elle est relativement tendue déjà, cette deuxième partie. En même temps, j'ai vraiment eu un très mauvais tirage pour le moment. On va voir si je m'en sors quand même. Ah, un secret. Donc, ça peut être vaporisation, ça peut être une copie de créature, ça peut être un bloc de glace. Ça peut être beaucoup de choses. Bon, donc, il faut que je sorte une petite créature. On va sortir une petite créature. Ça, au pire, s'il me la copie. Ça veut dire, je ferai une 3-2. Ce n'est pas non plus la mort. Ce n'était pas ça comme secret. Bon, on va tester, est-ce que c'est vaporisation ? Non, c'était bloc de glace. Enfin, barrière de glace. Eh bien, écoutez, on va ouvrir des patates. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Donc là, il peut me flamestrike ma table et me tuer mes deux petites 2-2. Bon, ce qui serait ma foi. Peut-être avantageux pour lui, d'un point de vue stratégique. Ça dépend ce qu'il a appris dans la main. Mais sinon, je pense que ça me ferait gagner un tour, quelque part. Je ne sais pas, ça lui fait gagner un tour aussi. Bon, déjà, il ne peut plus me flamestrike. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire encore pour 4 points de mana ? Il pourrait me ping une créature. Il pourrait faire projectile des arcanes. Et après, me ping la créature survivante, par exemple. Ça pourrait être un bon move pour lui. On va voir, on va voir. Sinon, j'en profite pour vous dire que j'ai changé de micro. Alors, j'espère qu'on m'entendra mieux. Parce que je sais qu'il y avait des grésillements et quelques petits soucis avec mon ancien micro. C'est mon petit chat qui aimait bien manger les micros. Ah, il m'embête, lui. Bon, donc il veut piocher, quelque part. Je le comprends. Mais c'est qu'une 1-3, quelque part. Donc, ce n'est pas non plus très dangereux. Ce n'est pas très dangereux. Mais en même temps, je ne peux pas lui laisser ça sur table. Alors, est-ce que je lui fais piocher 2 cartes ? Ou est-ce que je le one-shot pour qu'il ne pioche qu'une seule carte ? Non, je vais le one-shot. Il va piocher une carte. Bon, il est content. Et je vais finir de lui enlever son armure. Je vais me refaire une arme parce que j'ai déjà ma fameuse carte Forgeron Malveillant que je trouve géniale, comme je le disais tout à l'heure dans la précédente partie. En même temps, elle est très peu jouée et pourtant, 2 plus 2 d'attaque sur l'arme, ça peut faire une arme à 3. Moi, en plus, je peux lui faire moi-même des dégâts pour que justement, elle buffe mon arme. Bon, il joue très contre 3. Là, encore un mouton. Il doit sûrement y avoir de la pyro dans ce deck. Je le sens bien venir. Bon, en attendant, il m'embête fortement. Sylvanas, ici, ça n'a aucun intérêt puisqu'il n'a pas de grosse créature. Je vais remettre un Forgeron Malveillant. Je vais remettre un Forgeron Malveillant. Je vais lui tuer sa carte. Bon, comme ça, c'est fait. On en parle fou. Je vais me remettre du Poison. Et je vais essayer d'avancer un peu dans les dégâts. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors ici, j'essaie vraiment de garder mon golem arcanique. Pourquoi ? Déjà parce que c'est une carte réponse. De toute façon, charge, boum, pour lui tuer une créature qu'il n'a pas prévu. Ou pour finir l'adversaire. Mais surtout parce que, comme je vous ai dit, je pense qu'il a des pyro en main. Et mine de rien, je suis à 23 PV. Ce qui veut dire que s'il a 2 pyro, c'est pour me faire très très mal. Bon, là, il va me tuer mon petit mouton. Logique. Oui, il va falloir que je passe cette 4-5. Ça va être embêtant. En même temps, avec la 4-6, ça va me donner l'occasion de la taper. Bon, maintenant, elle sera pratiquement morte. Elle sera même morte au tour d'après. Ça, ça va être problématique. Mais bon, je n'ai pas le choix si je veux passer. Moi, pour moi, j'ai une arme à 5. Tant qu'il est vivant, bien sûr. On fait quand même 5 points de dégâts. Tac, on refait ça. On refait 2 points de dégâts. Et il est à 12. Vous voyez, ça avance, ça avance. Malgré mon mauvais tirage, j'arrive quand même à m'en sortir. Bon, là, il va me pinguer ma 4-1. C'est quasi sûr. À 100%. Il pourrait me faire une pyro aussi. C'est ce qui m'inquiéterait le plus, honnête. Ah, il me remet une 5-4. Intéressant. Et là, je vais... De toute façon, il a 10 points de mana. Donc, maintenant, je peux jouer mon golem arcanique sans problème. C'est aussi ça, l'avantage de cette carte. C'est que si on la gardait ça en main, finalement, après le tour 10, on peut la jouer autant qu'on veut. Et donc, ça va me permettre de tuer sa 5-4. Et de pouvoir passer derrière. Ah, l'A3. Bon, déjà, il va pinguer ma 4-1. C'était obligé, ça. Comme on disait. Et l'A3, il fait quoi ? Il va au kill. Donc, c'est bien ça, il a deux pyro en main. Donc, il faut que je le finisse le plus rapidement possible. Là, il n'y a plus à rigoler. Il faut que ça fasse mal. Alors, hop. Moi, je lui donne un point de mana, on s'en fout. Je vais buffer mes créatures. Mais je vais buffer celle-ci. Pourquoi je buffer celle-ci ? Parce que celle-là, de toute façon, on va mourir. Que je lui mette un point de vie en plus ou pas. Voilà, elle est morte. Là, je pourrais lui tuer sa créature 3-1. Avec celle-ci. Mais ça ne m'arrange pas vraiment. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller au kill. Moi, comme ça, il est à 5 points de vie. Et on va voir. Si là, il me sort une pyro, je suis mal. Honnêtement, je suis mal. Même si... Parce que ça veut dire que là, il me sort une pyro. Si je ne le tue pas au tour d'après, je suis mort. Mais là, on a vu plutôt me sortir un flamestrike. Ce qui serait le plus logique. Non, une autre de provocation. Et le flamestrike. Ok, moi, c'est une créature. Je passe au golem qui repop. Et il me refait des points de dégâts. Bon, il me finit de me nettoyer la table. Logique, j'ai envie de dire. Là, il ne me reste que des grosses créatures. Ça, ça va être problématique. Bon, on va sortir le dry casur déjà. Pour piocher. Génial. Hop, je détruis son taunt. Ça, ça passe. Et je le mets à 4 PV. Voilà, voilà. Et on va voir ce qu'il fait. Vu qu'il est à 4 PV, il va être obligé de me tuer la 4-4 et la 3-3. Parce que sinon, s'il ne me tuait pas la 3-3, 3-4, je le tuerai aussi au prochain tour. Donc, il est obligé de clean ma table. Donc là, il ne peut pas me faire de pyro, même s'il est en main. Il transforme en mouton. Ok, je le tue encore. S'il ne me les tue pas. Il a 3-1, il va me tuer la 3-3, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait pour 6 ? Il va me tuer le mouton, je suppose. C'est serré, c'est serré. Et pour 4 points de mana, il va me sortir comme un Sanjin. Non. Un petit fusil et fort, je vais faire. Bon. Qu'il ne m'embête pas plus que ça au final. Alors, on peut tout sortir. On sort tout. Là, on va aller... J'ai envie de dire, il faut... Il faut... Il lui reste 3 points de vie. Bon, il pourrait encore me sortir un bloc de glace qui lui fera encore gagner un tour. Mais il a déjà utilisé ses 2 moutons. Donc déjà, il ne va pas pouvoir me... Me tuer Sylvanas comme ça. De toute façon, il est obligé de gérer Sylvanas, en l'occurrence. Et là, gérer en tuant sa 2-2 de préférence. Parce que, s'il la tue pas, le problème, c'est que je prendrai le contrôle de cette 2-2 et que ça reviendrait au même. Puisqu'il me suffit de lui faire 3 points de dégâts. Ah, un secret purée. J'espère que ce n'est pas le bloc de glace. On va voir. Ah, il va jouer la dernière carte en main. Qu'est-ce qu'il va jouer ? Ça m'embêterait. Si je l'ai Sylvanas, par exemple. Le problème, c'est que je ne pourrais pas lui faire exploser le bloc de glace. C'est un point de dégâts. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et il enlève ça. Donc, c'est bien ça. Il y a très fort à parier que... Bon, 2, 4, 6, 8. Il suffirait qu'il pioche un truc à 8 points de dégâts. Comme une pyro, par exemple. Bon, ce serait un coup de pas de chance. Mais c'est possible. Alors, comment je peux faire ? Bon, déjà, je ne peux pas tuer ma propre Sylvanas. Ça, ça règle le problème. Il faudrait que je lui pète son bloc de glace. Et ça, je ne peux le faire qu'avec Sylvanas. Déjà. Ah, bah non, il est mort, en fait. Ce n'était pas bloc de glace. Bon, bah écoutez. Nickel. Nickel, nickel. Ce n'était pas ce que je pensais. Et donc, je passe au rang 24 une étoile. Bon, on avance. Hooray! Hooray!